A partir de la fin des années 70, la campagne anglaise est devenue le théâtre d'un étrange phénomène. Dans les régions céréalières d'Angleterre, des rumeurs faisant état de formation circulaire apparues au milieu de champs de culture se mirent à se répandre. Comment expliquer l'apparition de ces étonnants et mystérieux motifs dans les champs de blé d'Angleterre et dans bien d'autres pays du monde ? Ces crop circles, ou cercles de culture comme on les appelle en français, seraient-ils une forme de communication ? Une forme de communication venue d'un autre monde. Certains scientifiques pensent que les mathématiques sont le langage de l'univers. Pour certains, ces figures extrêmement complexes auraient valeur de mise en garde. Mais une mise en garde contre quoi ? Et adressée par qui ? Ces dessins géométriques d'une parfaite précision essaieraient-ils de nous dire quelque chose ? D'abord d'une grande simplicité, les cercles observés sont devenus de plus en plus complexes et de plus en plus grands au fur et à mesure que leur nombre augmentait. Et le plus troublant, c'est que ces cercles, qui pour certains sont tellement grands qu'on ne peut les voir dans leur intégralité que du ciel, apparaissent entièrement formés au petit matin alors que la veille encore, il n'y avait rien. Quelle forme de vie ou quel phénomène inexpliqué peut-il être en mesure de dessiner dans le plus grand silence et sans abîmer les cultures des figures tellement gigantesques qu'il faut le recul d'une vue aérienne pour encerner toute la précision géométrique ? Nombreux sont ceux qui crurent le mystère résolu lorsqu'à peu près à la même époque se mirent à circuler d'autres rumeurs faisant état celle-ci de disques argentés survolant la campagne anglaise, un phénomène observé à maintes reprises. Ils ont valu à la ville de Warminster la réputation de capitale britannique de l'ovni. Depuis 1964, le nombre d'ovnis observés dans cette région est tout simplement sidérant. Le plus intéressant de ces nombreux phénomènes a été observé par plusieurs témoins qui disent avoir vu un objet de forme sphérique étincelé de couleurs incandescentes. Et cet objet particulier semble avoir été observé à diverses reprises. Mais ces apparitions n'étaient que le signe avant-coureur d'un mystère plus épais encore. Car d'après les témoins oculaires, dès le lendemain, apparaissaient avec les premiers rayons du soleil la preuve étonnante de leur rencontre nocturne avec l'inconnu, avec l'inexpliqué. Quelqu'un ou quelque chose avait couché les tiges des plantes d'une partie du champ pour lui donner une forme d'une grande rigueur géométrique. Les tiges ne sont ni coupées ni arrachées, elles sont couchées puis soigneusement tressées selon un mouvement en spirale. L'augmentation du nombre et de la complexité des cercles de culture au fil des années prouve que leur rigueur géométrique ne doit rien au hasard. Ils forment des cercles parfaits, des figures de forme ovale ou circulaire avec parfois même des anneaux et des satellites. Il se pourrait donc, s'il existe bien un lien entre les ovnis et ces mystérieux pictogrammes, que les cercles de culture soient actuellement la preuve la plus tangible du passage sur Terre d'être venus d'une autre planète. Mais comment être bien sûr que les cercles de culture et les ovnis ont un lien entre eux ? Dès le début, l'apparition des cercles de culture est associée à celle de phénomènes aériens inexpliqués. Certains affirment même avoir vu des rayons de lumière toucher le sol à l'endroit précis où des cercles de culture ont été découverts par la suite. De nombreux témoignages font état de ces petites boules ou sphères de lumière orangée qui se déplacent au-dessus du champ et parfois même au ras du sol. Et ces observations ont souvent été suivies de découvertes de cercles de culture. Si cette étrange coïncidence ne suffit pas à prouver le lien existant entre les cercles et les phénomènes aériens inexpliqués, elle constitue néanmoins une piste sérieuse qu'on aurait tort de négliger. Existe-t-il d'autres raisons de croire que ces figures sont d'origine extraterrestre ? Les caractéristiques des cercles de culture, les tiges couchées sans être abîmées, comme si ça avait été fait par un immense scanner dont nous ne disposons pas et le fait que leurs apparitions coïncident avec l'observation d'OVNI. Tout semble indiquer, selon mes recherches, que nous avons affaire à une forme d'intelligence qui n'est pas humaine. La réponse se trouverait-elle sur des sites comme celui-ci, à l'endroit même où des témoins disent avoir vu atterrir des OVNI. On a découvert un certain nombre de traces au sol, que ce soit en Pennsylvanie ou dans d'autres régions du monde. Certaines de ces traces dessinent des zones circulaires, ovales, en forme d'anneaux ou encore de formes irrégulières. Dans certains cas, le haut des tiges a été brûlé ou carbonisé. Dans d'autres, la terre ou les végétaux ont été enlevés. J. Allen Hynek, le père de la recherche moderne sur les OVNI, déclare avoir vu des soucoupes volantes décoller d'un site au Canada. Comme s'ils obéissaient à un signal, les cinq objets se sont élevés dans les airs au même moment. Et ils ont laissé derrière eux cinq cercles d'herbe, aplatis de près de 3 mètres de diamètre. Cela veut-il dire que tous les cercles mystérieux découverts dans l'herbe sont le fait d'OVNI ? Ou existe-t-il une explication plus rationnelle à ces phénomènes ? La thèse du gouvernement britannique, c'est que les cercles de culture sont dus au vent. Ce sont des tornades qui dessineraient les cercles de culture dans les champs. Cette thèse semble avoir été acceptée par pas mal de gens, y compris par l'opinion publique. Elle est pourtant loin d'être satisfaisante, puisqu'elle ne prend nullement en compte le mécanisme de formation des tornades. Les tornades se forment par inductance thermique. Elles apparaissent pendant la journée et ou à l'abri d'une colline. Dans le sud de l'Angleterre, il y a très peu de collines et la plupart des cercles de culture apparaissent pendant la nuit. Les cercles de culture sont apparus il y a une vingtaine d'années. Les phénomènes naturels, eux, ne sont pas des inventions récentes. Les dégâts dus au vent sont tout à fait reconnaissables. Les traces qu'ils laissent dans les champs sont formées de manière totalement aléatoire. Ça ne ressemble à rien. Dans le cas des vrais cercles de culture, qui font jusqu'à 300 mètres de diamètre, on a affaire à une géométrie d'une rigueur et d'une précision incroyables. Parmi les autres causes naturelles susceptibles d'expliquer la formation des cercles de culture, le vent n'est pas le seul facteur météorologique évoqué. L'équipe de recherche BLT, un groupe de scientifiques basé aux États-Unis et menant ses recherches dans le monde entier, n'est pas tout à fait du même avis. L'hypothèse la plus rationnelle que nous ayons pu faire, c'est qu'un plasma atmosphérique, une masse d'air constituée de particules électriques hautement chargées, descend à la surface de la Terre et laisse à son point d'impact ce que nous appelons les cercles de culture. Les éclairs, comme les aurores boréales, sont d'autres exemples de phénomènes dus au plasma. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que les plasmas ne pouvaient pas descendre à la surface de la Terre. Mais il y a quelques années, ils ont découvert des sprites, alors qu'on pensait qu'ils ne se produisaient qu'à 10 km d'altitude. Il y a donc de plus en plus d'indices qui laissent penser que les plasmas pourraient toucher la surface de la Terre et y laisser des traces. On veut nous faire croire qu'une tornade, qu'une bourrasque de vent est capable de dessiner un motif pareil. Il n'y a qu'à voir comment les épis sont tressés entre eux, la précision avec laquelle ces figures sont délimitées. Aucune tornade n'est capable de faire ça. Le nombre croissant de cercles de culture apparaissant chaque année a obligé de nombreux gouvernements à se pencher sur cet étrange phénomène. Mais qu'ont-ils fait jusqu'à présent pour tenter d'en expliquer l'origine ? Le phénomène des cercles de culture ne serait-il qu'un habile et vaste coup monté ? Concevable si quelqu'un en tirait une gloire ou un bénéfice quelconque. Mais puisque ce n'est pas le cas, pourquoi se donner tant de mal ? Si chacun s'accorde à reconnaître l'incroyable beauté et précision géométrique de ces pictogrammes, leur origine reste un mystère. Comment peuvent-ils être réalisés à si grande échelle, en des endroits si différents de la planète et en l'espace d'une seule nuit ? Est-ce que seuls des ovnis pilotés par une forme d'intelligence extraterrestre seraient capables de telles œuvres d'art ? Il existe évidemment de nombreuses autres hypothèses et l'une des plus originales serait que ces figures soient formées depuis des satellites afin de tester les nouvelles armes mises au point par l'initiative de défense stratégique américaine, l'IDS. Certains accusent l'IDS d'utiliser du matériel de pointe et de dessiner depuis des satellites les cercles de culture qu'on trouve dans le sud de l'Angleterre et ailleurs. Je ne crois pas à cette théorie pour deux raisons. Premièrement, parce que dès 1946, un cercle de culture est apparu dans un champ où il en existe d'autres aujourd'hui. Nous ne disposions pas d'une telle technologie à l'époque. Et la seconde raison, la principale à mon avis, c'est que je ne vois pas pourquoi l'armée n'utiliserait pas des terrains qui lui appartiennent, grillagés et sous surveillance, pour se livrer à de telles expériences. Elle dispose de tas de terrains dans le sud de l'Angleterre pour faire ça. Au lieu de ça, les cercles apparaissent dans des zones non militaires, avec même parfois une autoroute qui passe au milieu du motif. Je ne peux pas concevoir qu'un gouvernement occidental puisse être irresponsable au point d'utiliser sa technologie à des fins pareilles.